Bonsoir et bienvenue à cette nuit des idées 2021 dont le thème cette année est proche. Aujourd'hui avec l'Institut canadien de Québec on rencontre Alain Damasio, auteur de science-fiction, concepteur de jeux vidéo, concepteur sonore, une personne qui a une pratique artistique vraiment éclatée dont on aura sans doute l'occasion de parler. Donc mon nom est Christiane Vatnet, on va passer 40 minutes dans cet entretien qui est donc présenté par l'Institut canadien de Québec, mais dans le cadre de la nuit des idées, qui est une initiative de l'Institut français coordonnée par le Consulat général de France à Québec. Merci à nos partenaires de nous donner cette occasion de se rapprocher d'un grand écrivain de science-fiction française à travers cette rencontre. Bonjour Alain Damasio. Bonjour. Je vous présente notre invité avant d'entamer les questions. Donc il a écrit trois romans et un recueil de nouvelles qui ont été couronnés par des prix, mais aussi par un immense succès critique et populaire. Donc Alain Damasio a rencontré un nombre assez incroyable de lecteurs, notamment avec la Horde du Contrevent publiée à la Volte qui a dépassé les 300 000 exemplaires récemment. Ça lui a pris plus de dix ans pour écrire Les Furtifs, son plus récent roman dont je vous montre ici. C'est toute une brique, donc on peut comprendre que ça a pris dix ans pour la longueur, mais aussi la densité, densité d'écriture, densité d'idées. C'est un roman d'une grande puissance d'imagination dont on aura l'occasion de reparler. C'est un livre qui a été élu, livre de l'année 2019 par le magazine Lire, qui a remporté le Grand Prix de l'Imaginaire en 2020 et qui raconte l'histoire, en fait, de la rencontre entre l'humanité et les furtifs. Une espèce un peu mystérieuse qui est capable d'échapper aux sociétés de traçage, donc qui sont le lot de la France, à tout le moins, en 2040 dans ce livre. Alors, je ne sais pas, est-ce que dans l'univers du livre, on est partout dans cette société de traçage ou c'est un fait français dans votre idée? Ah non, non, c'est complètement mondial. Je pense que c'est un phénomène qui est corrélé à l'apparition de toute façon du numérique, c'est-à-dire de l'Internet et du smartphone. comme outil quotidien porté en permanence par les gens, donc qui permet cette géolocalisation. Et comme on voit que le niveau d'équipement, que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Japon, etc., quasiment partout dans le monde, même en Afrique, est extrêmement élevé. On peut considérer que la société de traçage a réussi à toucher à peu près tous les pays du monde et que ça devient un phénomène, on peut dire mondial ou global. Oui, et puis vous opposez beaucoup technologie et proximité, capitalisme et proximité. Enfin, il y a beaucoup de tropes comme ça qu'on pourrait dessiner dans votre œuvre, dans vos livres. La première question que j'aurais envie de vous poser, elle est très large, c'est qu'est-ce que ça veut dire le mot proche pour vous en réalité? Ah, c'est intéressant. Pour moi, il y a deux approches. Il y a une proximité, je dirais, physique, corporelle, qui est extrêmement importante. Pour moi, c'est-à-dire que quand on parle de distanciation sociale, justement, quand on parle de communication numérique, on essaye d'oublier ou de faire semblant d'oublier qu'il manque une chose fondamentale qui est le corps et qui est la présence des corps très proches l'un de l'autre. Donc, cette proximité, pour moi, c'est une sorte de proximité d'énergie, d'émotion, de chair, un rapport qui passe par une forme de magnétisme ou de charisme qu'on ne peut pas restituer à distance, qu'on ne peut pas dématérialiser pour le rematérialiser 5 000 kilomètres plus loin, comme on le fait en ce moment. Ce qui fait que là, par exemple, c'est quand on fait une visio, on communique effectivement de l'image, une lumière, on communique un voix, un son, mais on ne peut absolument pas communiquer évidemment des données beaucoup plus physiologiques, puissantes, comme l'odeur, comme le toucher, et même, pour moi très important, comme une forme de magnétisme, de présence d'énergie, même le charme, je trouve, est complètement coupé par cette absence de proximité. Donc, moi, c'est vrai que je suis un auteur de science-fiction qui est très sensible à ça. Je pense que les ersatz numériques de la présence ne peuvent absolument pas compenser un rapport face-à-face, corps-à-corps, qui me paraît toujours aussi fondamental. On est des mammifères, on est des vivants, et en tant que vivants, on a besoin de cette proximité. Après, proche, c'est aussi un mot génial, parce que c'est proche dans l'espace, mais c'est aussi proche dans le temps, quand on dit que la fin est proche, le futur proche, etc. C'est-à-dire que c'est une distance par rapport au futur. Et c'est vrai que moi, le futur proche, c'est un espace que j'aime beaucoup, justement, envahir quand je travaille sur la science-fiction et quand je fais de l'anticipation. Ça me paraît beaucoup plus riche que d'essayer de projeter ce qui va se passer en 2200 ou 2300. Là, dans les scientifiques, je suis en 2040 et j'aime beaucoup ce futur proche. C'est un futur qui est inquiétant, c'est un futur qui perturbe beaucoup plus, parce qu'on le sent extrêmement proche, extrêmement près d'arrivée sur nos vies, sur notre façon de vivre socialement. Donc, oui, cette double notion de proche dans l'espace et proche dans le temps, je trouve que c'est riche. Oui, proche de façon physique. Puis justement, dans les furtifs, on est dans un monde ultra technologique où, en fait, les villes ont été privatisées, où, bon, il y a du marketing un peu partout qui est surgi. On porte des bagues qui nous tracent en tout temps. Donc, il y a un côté un peu dystopique lié à la technologie. Un peu dystopique, non, je suis timide. Un côté très dystopique lié à la technologie. En même temps, votre œuvre, elle est traversée d'un imaginaire numérique profond. On ne peut pas imaginer ce livre sans, en tout cas, une certaine fascination, assurément, pour la technologie. Et puis, sur d'autres plateformes, je vous ai entendu prôner une approche technocritique, donc qui ne soit pas ni technophile, ni technophobe, mais quelque part entre les deux. On se dirait qu'est-ce que la technologie peut nous apporter. Et en lisant ça, je vois que vous voyez 2040 comme une espèce de cauchemar technologique. Est-ce que, dans les technologies qu'on a aujourd'hui, comment vous avez réfléchi sur ça? Et puis, est-ce qu'il y a des technologies aujourd'hui qui semblent passer le saut technocritique, des technologies qui vraiment, pour vous, nous rapprochent et nous sont utiles? En fait, les aspects positifs de la technologie, comme ils sont constamment valorisés et constamment vendus, j'ai envie de dire, par le techno-capitalisme, on sait exactement ce que ces technologies apportent et elles apportent des choses fantastiques. Pour donner juste un aspect qui reste fascinant pour moi avec le temps, c'est que l'accès à la culture et l'accès notamment à l'ensemble des musiques du monde, si je prends n'importe quelle application aujourd'hui de musique en ligne, tu as accès à plus de 56 millions de titres, tu peux chercher des perles rares absolues. Et ça, c'était totalement impossible avant. Avant, il fallait aller chez le disquaire. Moi, je suis d'une génération, j'ai 50 ans, donc je sais ce que c'est aller chez un disquaire, acheter un vinyle, essayer de trouver le dernier et avoir la chance qu'un vieux titre de, je ne sais pas, par exemple, de New Wave, des années 80, tu puisses le retrouver. Bon, aujourd'hui, tu as accès à tout immédiatement, donc c'est un empuissantement quand même extraordinaire. C'est pareil sur les livres, c'est pareil sur l'information, c'est pareil sur la connaissance. On ne me dit jamais assez à quel point Wikipédia, pour des auteurs comme moi, est une source extraordinaire de travail qui me fait gagner un temps fou, qui me permet d'approfondir très rapidement un domaine qu'avant, je mettais deux mois à approfondir puisqu'il fallait aller en bibliothèque, essayer de trouver les derniers magazines portant sur le sujet. Comme en plus, moi, c'est de la science-fiction. Si vous dites, par exemple, je ne sais pas, le son comme arme, c'est-à-dire les armes soniques qui existent, par le réseau, vous avez accès très, très vite à l'essentiel. Avant, il fallait que je trouve les rares articles qui avaient fait la synthèse. Donc, il y a un empuissantement dément là-dessus, il y a un empuissantement dément aussi sur les logiciels, par exemple, du traitement justement du son et de la musique. C'est-à-dire pour tout musicien amateur ou professionnel, voilà ce que la technologie a apporté dans la capacité à créer soi-même sa musique et ses sons est fabuleux, et à monter ses propres morceaux, ou à faire de la radio tout seul, ou à faire du podcast. Donc, il y a une infinité d'exemples sur la richesse que ça apporte. Mais ce que je trouve, c'est qu'on a tendance à complètement oublier ce que ça nous retire aussi. C'est-à-dire qu'on voit le pouvoir que ça nous donne, cette espèce d'empowerment qui nous est très largement vendue, et on ne voit pas la puissance que ça nous retire. Moi, j'essaie de le distinguer, pour moi, c'est un critère très important de la technocritique, c'est-à-dire de dire, OK, il y a du pouvoir. Le pouvoir, c'est ce qu'on fait faire à la machine, c'est ce qu'on externalise dans la machine, c'est ce qu'on externalise dans les logiciels, c'est ce qu'on délègue. Donc, typiquement, vous prenez un GPS, vous déléguez la capacité de vous orienter dans l'espace d'une ville ou d'une campagne. Et puis, il y a la puissance, c'est-à-dire que c'est votre capacité propre avec vos facultés humaines à vous orienter vous-même dans une ville, dans une campagne, à tenir compte du soleil, à tenir compte de la position de la mer, des montagnes, à vous rappeler de tel ou tel café à tel angle, et à faire que tout d'un coup, la ville, vous allez commencer à la construire dans votre tête, dans votre mémoire, à avoir tout un ensemble de repères qui fait que la ville se met à exister en vous, à une présence particulière. Et je trouve que ça donne une richesse dans la compréhension, dans le ressenti d'une ville qui est beaucoup plus grande que si moi, j'utilise le GPS. Donc, le GPS me donne du pouvoir, me donne un pouvoir de m'orienter partout et à toute seconde. Et en même temps, il me retire une puissance, je trouve, d'orientation, de spatialisation, de mémorisation, de ce qu'est la ville que j'aime ou dans laquelle j'habite. Et des exemples comme ça, il y en a des kilos, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de technologies où, au nom du pouvoir, on perd beaucoup de capacités, de facultés propres, on ne les développe plus, on ne les entretient plus. Et c'est exactement la même chose qui s'est produit avec la voiture par rapport à la marche ou le fait de prendre un escalator plutôt que de monter un escalier. Ça, on le comprend bien physiquement, on comprend bien ce que ça nous retire en termes de puissance, de capacité physique, mais on le comprend moins de façon cognitive. C'est-à-dire que les gens ont moins conscience de ce qu'ils perdent dans la capacité à mémoriser, à imaginer, à calculer soi-même, à organiser soi-même sa journée, puisque tout est délégué à l'agenda, tout est délégué aux puissances de calcul de la machine. Et ça, je pense que c'est extrêmement intéressant de le garder en tête, d'être conscient de ça, parce que c'est la façon dont l'humain aussi reste, pour moi, puissant. J'aime beaucoup ce terme de puissance parce que ça montre la potentialité. C'est un terme spinoziste, c'est vraiment Spinoza qui l'a posé en premier. C'est très réutilisé dans la pensée contemporaine, ne serait-ce que par Deleuze. Mais je trouve que c'est vraiment un grand critère sur la technologie. Il y en a d'autres, des critères technocritiques. Il y a par exemple ce fameux critère de dire, est-ce que la technologie qu'on me donne me laisse de l'autonomie sur son fonctionnement ? Ou est-ce qu'elle est ce qu'on appelle hétéronome ? C'était Ivan Illich qui disait ça. C'est-à-dire, est-ce qu'elle nous rend complètement dépendante de la façon dont elle a été créée et constituée ? L'exemple archi-classique, c'est par exemple une voiture qui a le bouton ON et que vous appuyez dessus quand vous entrez. C'est génial. Sauf que quand le bouton ON ne démarre pas, vous ne pouvez absolument rien faire. Avant, on ouvre le capot, on regardait. Est-ce que la bougie était dévissée ? Est-ce que la batterie était morte ? Il y avait plein de façons d'avoir des possibilités de réparer, de modifier, de s'en sortir soi-même. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Tu appelles le réparateur et tu prie. Et donc, on a des technologies comme ça, comme le vélo. C'est le grand exemple du vélo chez Illich aussi. Le vélo, la chaîne saute, vous pouvez la remettre. Les patins ne marchent plus, vous pouvez les changer, etc. C'est-à-dire que vous avez une compréhension totale du fonctionnement de cette machine et vous avez la capacité vous-même de la bricoler, de la réparer. Donc, ça vous donne une autonomie, ça vous donne une puissance sur cette technologie qui fait que vous pouvez vraiment vous l'approprier. Il n'y a pas d'appropriation possible sur une tablette Apple, par exemple, ou sur beaucoup de technologies qu'on nous donne aujourd'hui. Donc, cette perte d'autonomie fait que, progressivement, les taux de dépendance deviennent très élevés. Et là, je parle d'exemples très basiques, mais si vous regardez comment une plateforme comme Twitter ou Facebook fonctionne, c'est très malin parce qu'en fait, c'est l'algorithmie de la plateforme qui va déterminer la dépendance, qui va designer la dépendance que vous allez voir à la plateforme et qui va complètement modifier votre comportement, l'induire, le susciter, le fameux nudge, le coup de coude qu'on vous donne pour aller dans telle direction ou telle autre. C'est-à-dire qu'il y a des ingénieurs, il y a des psychologues, il y a des biavioristes qui travaillent d'arrache-pied depuis une vingtaine d'années pour maximiser la dépendance qu'on va avoir sur ces réseaux le temps qu'on y passe, qu'il utilise énormément de biais cognitifs qu'on a pour la maintenir. Donc, dans ces cas-là, on ne peut pas avoir une vision de la technologie comme quelque chose d'émancipant, de positif, puisque, au contraire, c'est un piège qui est savamment aménagé pour qu'on y reste. Moi, je ne connais personne aujourd'hui autour de moi qui est satisfait du fonctionnement des réseaux, qui est satisfait du fonctionnement des logiciels. Tout le monde se sent piégé, mais personne n'arrive à s'en extraire vraiment. Donc, voilà. Ça me paraît important, en tant qu'auteur de science-fiction, d'épointer ça. Et c'est beaucoup dans le politique aussi, vous associez beaucoup ça. En fait, à vous entendre, c'est aussi ce qu'on entend, c'est que ce n'est pas... Bon, c'est un peu cliché de le dire, mais ce n'est pas tant l'outil que la façon dont on le développe et la façon dont on en fait le design. Vous en parlez, par exemple, dans Facebook, comment ça nous entraîne à toujours y revenir. C'est dans la façon dont on le conçoit que se trouve le problème dans la volonté de confort, dans la volonté de sécurité, de conforter les gens dans une espèce d'éloignement au changement et à la mouvance. C'est quelque chose qui est très présent, justement, dans votre livre, cette espèce de force de vitalité dont vous parlez, qui est très valorisée. Et il y a quelque chose... Bon, vous parliez beaucoup de la technologie comme potentiel outil créateur. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est ce qui, pour vous, est le plus important, cette force de création-là, qu'elle soit artistique, ou autre. Et puis, elle est très associée au son chez vous. Et puis, j'aimerais ça que vous nous disiez, bon, dans ce thème de proximité, de quoi le son nous rend proche? Parce que, bon, vous êtes créateur sonore, le son est extrêmement important dans les furtifs. C'est quelque chose que ces animaux-là, disons, appelons-les comme ça pour l'instant, pour faire simple, qui est vraiment important pour eux. que, donc, le son, c'est quelque chose qui est très revalorisé aussi par Internet, avec les balados, avec la musique, vous le dites. Donc, qu'est-ce que le son, de quoi est-ce qu'il nous rapproche, pour vous? Oui, moi, le son, pour moi, il nous rapproche de notre capacité imaginaire. C'est-à-dire que c'est simplement la faculté à créer et à former soi-même ses propres images. Et on est dans un monde, bon, excessivement audiovisuel, on le sait, c'est-à-dire que c'est l'audio et la vision qui sont les deux sens dominants, qui accaparent d'ailleurs toute l'attention, toute l'économie d'attention est fondée sur ces deux sens. Mais parmi ces deux sens, il y en a un qui est encore plus dominant que l'autre, c'est vraiment la vision. Voilà. La vision a été surinvestie par les publicitaires, par tous ceux dont le métier est de capter notre attention. Ils ont utilisé l'optique comme le vecteur prioritaire parce qu'on sait que, en tout cas, c'est ce que les neurologues disent, quand on ouvre les yeux, par exemple, quand on a les yeux ouverts, 70% de l'information que nous captons est de l'information visuelle. Voilà. Et le reste est réparti sur l'ensemble des autres sens, la proprioception, évidemment, l'odeur, le toucher, etc. Et du coup, à partir du moment où c'est le sens dominant, c'est celui qu'on va utiliser en priorité pour effectivement conduire les conduites, pour parler comme Michel Foucault, c'est-à-dire pousser les gens à aller dans telle direction ou telle autre. Et donc, le deuxième sens dominant qui est le sonore, moi, je l'aime beaucoup parce que je le trouve beaucoup plus libre et beaucoup plus émancipateur parce que quand on écoute, par exemple, un podcast ou vous appelez ça des balados, c'est ça, oui, sur le… Moi, je suis encore complètement perverti par les anglicismes. Mais ces balados-là, ils te permettent, à partir juste du son, les yeux fermés, d'aller former toi-même ces images, de les créer. Donc, tu sollicites ta propre mémoire, tu sollicites tes facultés cognitives, tu sollicites ton imaginaire et tu vas reconstituer de façon complètement personnelle, puisque c'est tes souvenirs à toi, l'image que tu as besoin de former. Et ça, ça me paraît beaucoup plus riche, ça demande un effort un peu plus important, ça demande une attention un peu plus importante. Et en même temps, cette attention, elle n'est pas polluée par le visuel, ce qui fait que tu as vraiment le temps, tu as vraiment le temps de faire monter les images. Donc, moi, c'est un médium que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la radio, j'aime beaucoup effectivement construire. Là, je suis sur une série radiophonique avec ma compère Floriane Pochon, qui a habité d'ailleurs Montréal pendant deux ans et qui s'est régalée là-bas. Et on travaille vraiment à partir d'un imaginaire entièrement construit par le son. Donc, dans les furtifs, c'est vrai qu'il y a un travail qui est très particulier. Il y a une sorte de combat un peu ou d'opposition que j'ai mis en place entre l'optique et vraiment le domaine du panoptique et du contrôle. Justement, c'est-à-dire le vecteur numéro un pour contrôler les comportements et induire des comportements particuliers. Et puis, de l'autre côté, le sonore qui est plus le vecteur de l'émancipation, qui est plus le vecteur pour moi de la liberté. Alors, c'est caricatural parce qu'il y a effectivement, bien sûr, chez tout grand cinéaste, des images qui t'émancipent, qui t'ouvrent le monde et qui dilatent une sorte d'arrière-monde que l'image ne va pas heureusement catalyser et fermer. Mais quand même, dans l'utilisation en tout cas classique et bourrine de l'image, je trouve qu'on est piégé dans une captation de la tension qui, moi, je trouve un peu mortifère, un peu morbide, en tout cas, qui, moi, m'enferme. Voilà. Donc, j'ai posé vraiment les furtifs comme des êtres de son qu'on ne peut pas voir. Et il y a toute cette métaphore. C'est quand on les voit, on les tue. Quand on les voit, on les pétrifie. C'est comme si l'imaginaire, à partir du moment où on lui met une image dessus... Moi, je dis souvent, c'est l'écran fait écran. C'est-à-dire que l'écran fait écran à l'imaginaire ne permet pas de se déployer comme il devrait. Et du coup, les furtifs, en vivant dans les interstices et les angles morts, justement, ils ont cette faculté à nous ouvrir des poches de liberté qu'on n'a pas... C'est un délire que j'ai fait des fois sur le mot proche. Justement, j'avais fait un texte sur les migrants en Méditerranée. Et je disais que proche, c'est un mot fabuleux parce qu'il y a poche et puis il y a le R entre le P et l'O. Et c'est une poche d'air au milieu de... Voilà, c'est un R comme poche qui t'ouvre et qui t'ouvre ce côté fermé que peut avoir... J'aime beaucoup ce que le proche, c'est de l'air à l'intérieur d'une poche qu'on va ouvrir quand même. Puis, je voudrais revenir à ce que vous disiez sur l'ouverture à l'imaginaire, l'absence de vision. Est-ce que pour vous, c'est aussi la force de la littérature parce que, bon, vous êtes... J'en ai parlé au début, vous avez une pratique très, très éclatée vous avez fondé un studio de jeux vidéo qu'on pourrait voir aussi comme une... Je ne sais pas, comme un art du 21e siècle, un art d'avenir. Vous êtes très proche du son. Vous dites dans les furtifs que la voix est le pont entre langage et corps, ce que je trouve très beau. Et puis, dans cette nébuleuse de pratiques, quel plan s'occupe la littérature puis pourquoi vous choisissez d'écrire des livres précis ? Oui, c'est une très, très bonne question parce que c'est une question que je me pose moi-même. On dit toujours que les bonnes questions, c'est celles qu'on se pose soi-même et c'est bien qu'on nous sollicite pour essayer d'y répondre. Moi, c'est vrai que pendant les 15 ans qui se sont passés entre l'ordre du contrevent et les furtifs, ce qui est énorme, très peu d'écrivains mais laissent 15 ans entre leurs deux romans. Moi, j'ai beaucoup, j'ai eu mes deux filles et j'ai beaucoup investi mon rôle de père, je me suis éclaté. mais il y a aussi le fait que j'ai essayé d'investir beaucoup d'autres chants et en investissant beaucoup d'autres chants artistiques, j'ai découvert en tout cas pour moi-même ce qu'apportaient la littérature. Oui, j'ai monté un studio vidéo, oui, j'ai fait de la série télé, j'ai même travaillé sur un long-métrage d'animation à partir de la horde. Je fais de la scène, je performe mes textes sur scène, j'écris pour le théâtre, j'ai été commissaire d'exposition. J'ai balayé beaucoup de chants pendant ces 15 ans et finalement en revenant sur les furtifs en me mettant vraiment à écrire le livre, je me suis rendu compte que c'était, c'est terrible de dire ça, on croit toujours qu'on milite pour sa paroisse mais que c'était vraiment un art majeur. C'est-à-dire que la littérature a la plus grande sobriété possible de forme, c'est des toutes petites lettres noires sur une page blanche et en plus ces lettres sont alignées côte à côte d'une façon très linéaire. Le format est très pauvre, c'est-à-dire quand vous ouvrez un livre, vous voyez des rectangles avec des petites lettres noires dedans et vous vous dites mais comment ce vecteur d'une telle pauvreté sensuelle peut produire autant de choses, peut produire autant d'émotions, d'idées, de perceptions, peut laisser des traces tellement fortes. Et en fait, c'est un peu le miracle, c'est-à-dire que la sobriété de l'écriture qui passe par le langage qui lui-même remonte vers le cerveau fait que la littérature est un art du cerveau, c'est un art qui va réconstituer les cinq sens et bien au-delà des cinq sens à partir d'une forme extrêmement sobre. Et ce qui fait que c'est un vecteur qui demande beaucoup, beaucoup d'efforts de production imaginaire parce que justement, il faut déjà interpréter les petites lettres noires côte à côte, se rendre compte que ça fait des mots, se rendre compte que ça fait des phrases, se rendre compte que ces phrases constituent un rythme et ensuite, à partir de tout ça, reconstituer toute l'intériorité des personnages, toutes les émotions, les scènes, les visions, etc. Et du coup, l'effort, je trouve ça vraiment intéressant parce que l'énergie mentale et que ça demande, elle est récompensée au centuple en fait. C'est elle qui va activer, qui va aller chercher des segments de mémoire, qui va aller chercher des segments de souvenirs, de subjectivité, qui va t'obliger à le composer. Et du coup, tu vas beaucoup plus loin. Et c'est un art extrêmement riche. Et ce n'est pas pour, ce n'est pas d'ailleurs un miracle que beaucoup de grands réalisateurs comme Kubrick, Kubrick est toujours parti de romans. Il a toujours fait ses films à partir de romans parce que ça reste le vecteur le plus vaste, en fait, le plus vaste de construction, d'images, de sensations, etc. Et en plus, la littérature est très puissante parce que tu peux, si je te prends, par exemple, la musique, j'adore la musique, etc. Mais la musique va fonctionner par un ensemble des vibrations qui vont faire vibrer le corps et les tympans. Et en fonction de ça, tu peux réconstituer des fois d'autres sensations, des couleurs, par synesthésie. Mais en réalité, par exemple, par la musique, c'est très difficile de faire passer des concepts, tu vois, de faire passer des idées profondes. Tu peux faire un texte dans une musique et tenter de faire passer un... Mais c'est quand même difficile, ce n'est pas fait pour ça, c'est fait pour actionner une sorte de sensualité corporelle très grande par la danse, etc. La meilleure traduction va être la danse, va être le mouvement du corps. Et du coup, tu te dis, mais alors, pourquoi la littérature c'est si fort ? Ben, la littérature, tu peux tout faire, en fait. C'est-à-dire que tu peux dire, je vais faire un segment dans mon livre très conceptuel, très rationnel, avec beaucoup d'idées, avec des idées philo assez haut niveau, etc., comme j'essaie de le faire à des moments dans les furtifs. Donc, tu peux t'adresser à un étage extrêmement cérébral. Et puis, tu peux t'attacher à un étage très affectif, très émotionnel, faire une scène ultra touchante qui va faire fondre en larmes la personne qui le lit. Et puis, même moi, quand je l'écris, je pleure en le faisant. Et puis, tu as encore un autre stade que moi, j'appelle le stade perceptif, où là, c'est super intéressant parce que tu vas modifier le mode d'attention des gens. Par exemple, dans les furtifs, le fait que je décris beaucoup les sons, que j'explique comment la traqueuse phonique opère, je pense que ça modifie progressivement la façon dont le lecteur va écouter son propre environnement, dont il va être attentif à certains sons d'oiseaux ou même dans la chambre dans laquelle il est en train de lire. Et donc, tu induis un certain mode d'attention ou de perception que les gens n'avaient pas à avoir. Donc, tu touches l'affect, le percept et le concept pour reprendre les termes, la terminologie de Deleuze là-dessus. Et ça, il n'y a que la littérature qui fait ça. Il y a d'autres arts qui font l'affect et on va dire le percept, d'autres arts qui font le concept, etc. Mais d'avoir les trois en même temps, c'est un art assez magnifique. Et du coup, on remet en écrire, je me suis dit mais c'est cool en fait d'écrire. C'est vraiment fort. Et en même temps, pour moi, c'est tellement exigeant, c'est tellement fatigant que je suis bien content de faire de la scène, de travailler sur les séries radio. Ça me demande moins de... Enfin moi, en tout cas, c'est moins exigeant pour moi. Je m'éclate à le faire mais c'est moins exigeant parce que la littérature mobilise vraiment tout. Et donc, il y a ce terme que j'utilise qui est de Baptiste Morisot que j'aime beaucoup à un philosophe du vivant justement et qui dit c'est l'alliage incandescent de toutes les facultés. Voilà. Et la littérature, pour moi, c'est ça. C'est l'alliage incandescent de facultés très, très, très complètes et qui touchent tout le champ et conceptuel de l'humain. Oui, vous ne donnez pas la vie facile non plus parce que le style de vos livres n'est pas non plus et est très dense et recherché. On explore, pour ceux qui n'ont pas lu d'Alain et d'Amazio, les personnages sont représentés par des signes typographiques et c'est ainsi qu'on reconnaît qui parle. C'est un roman, par exemple, dans Les Furtifs, c'est un roman polyphonique où on entend deux parents qui recherchent leur enfant qui serait peut-être parti avec ces furtifs-là, leur cas et sa art et on les identifie grâce à des signes. Il y a tout un jeu typographique, il y a différentes, vraiment différentes polices de caractère, il y a des espaces qui sont simplement faits de signes typographiques. Donc, qu'est-ce que vous... En fait, pour moi, c'est très, très porté justement par un esprit numérique quand même, votre façon d'écrire beaucoup plus qu'à peu près tous les livres que j'ai lus. Donc, qu'est-ce que vous recherchez là-dedans? Est-ce que ça vous vient naturellement où il y a une quête de quelque chose de cette quintessence-là de rencontre entre tous les arts à travers ce style qui est très oralisé aussi, très oralisé? Oui, qui est très oralisé. Je pense que comme tout artiste qui a choisi un champ d'expression, on se sent toujours limité par le champ qu'on choisit, même si, là, je viens d'expliquer que la littérature est un champ très basse et qui, pour moi, en tout cas, mobilise beaucoup de choses. On comprend très bien que quelqu'un qui ouvre un livre et qui lit silencieusement dans sa chambre, en termes de sensualité, c'est extrêmement pauvre. Il n'a pas une toile avec plein de couleurs devant lui, il n'a pas une musique qui est en train de jouer, il n'est pas en train de toucher une sculpture, il n'est pas en train de danser, etc. Donc, tu es quand même limité par quelque chose qui est que tu te dis « Mais mon Dieu, c'est quand même un art cérébral parce que la sensualité, oui, j'ai le toucher du papier et encore, si je ne dis pas sur liseuse, mais c'est quand même très, très, très pauvre. Et du coup, tu essaies de compenser ce déficit sensuel par des trouvailles. Tu essaies d'aller au bout de ton champ d'expression. Moi, notamment, ce que j'ai essayé de faire, c'est un, la typographie, ce que j'appelle la typoésie, c'est-à-dire c'est une poésie de la forme des lettres, c'est-à-dire que la forme des lettres induit optiquement quelque chose, donne une petite indication optique et en la travaillant, en jouant sur la ponctuation, en jouant sur le rythme visuel, tu amènes une sensualité qu'il n'y a pas normalement dans la page classique ou qui est mise en page justifiée. Et donc, déjà, la typoésie amène une petite dimension visuelle supplémentaire qui donne un peu de sensualité. Après, dans la rythmique, dans la syntaxe, dans le jeu des assonances, des allitérations, tu essaies de faire vibrer dans le tympan intime, j'ai envie de dire, des gens, cette musicalité qu'on n'a pas forcément. Il y a des écritures qui sont très peu musicales, qui sont très droites et qui ne te donnent pas cette rythmique que j'essaie moi de trouver. Je joue beaucoup sur les phonèmes, je joue beaucoup sur les couleurs de voyelles et de consonnes, genre sur les plausifs, par exemple, ou les fricatives ou les sifflantes. Et j'essaie d'avoir un système de résonance assez fort là-dedans, de donner des couleurs vraiment à chaque paragraphe. Et du coup, tu induis comme ça une sensualité rythmique, musicale, qu'il n'y a pas forcément de base dans la littérature. Donc, tu essaies de pousser au maximum pour aller accrocher un peu des éléments sensuels que tu n'aurais pas sinon. Donc, c'est pour ça. Mais c'est pareil dans les autres arts. Quand tu regardes un peintre, il est totalement limité par l'aspect strictement visuel de son travail. Et donc, on va voir dans l'art contemporain des gens qui incisent la toile, qui l'ouvrent, qui la déchirent, qui mettent des surimpositions, qui peignent au couteau pour avoir des couches, qui vont éclater le tableau sur plusieurs espaces ou qui vont se donner comme défi de peindre le cri, par exemple, de dire comme Munch, je vais peindre un son. Comment peindre un son ? Comment, sur un art totalement visuel, restituer un son ? C'est un vrai défi de peindre. Je pense que tous les artistes dans leur domaine ont envie de pousser leur art au bout, à bout, j'ai presque envie de dire, et d'atteindre des éléments qu'ils ne peuvent pas atteindre sinon. ouais, je ne pense pas que c'est propre aux écrivains. Nous, on a beaucoup de champs, mais voilà, on n'est pas sensuels, le vecteur n'est pas sensuel. Écoutez, je vais vous donner une chance de nous faire entendre justement ce travail sur la langue parce que j'aimerais bien que vous nous lisez un extrait des furcifs courts, une ou deux minutes pour nous donner justement, en tout cas, à travers cet écran, une idée de ce texte. Alors là, c'est bon, j'ai pris un passage, mais ce n'est pas du tout le… En fait, je n'aurais pas dû prendre celui-là, en fait, mais on pourrait le changer peut-être, mais parce que ce n'est pas un passage spécialement rythmique justement et pas spécialement jouant sur les assonances. Mais je l'aime bien, je l'ai pris parce que c'est un passage qui donne une idée de ce qu'un futur utopique pourrait être, en tout cas, un futur désirable et de comment envisager l'histoire par rapport à ça. Voilà, il y a des effets de rythme, mais ce n'est pas le passage plus représentatif en tout cas là-dessus de mon travail. Alors, je vous le fais, ouais. L'intelligence de l'histoire implique, il me semble, que nous acceptions que les véritables changements aient quelque chose de nécessairement invisible, dans la mesure où c'est précisément cette invisibilité aux capteurs des dominants, à leur récupération prédatrice, qui leur offre l'espace et le temps indispensable pour se déployer. Saskia a raison, quelque chose passe et se passe dans les corps et les têtes, entre les humains qui s'ouvrent et les furtifs qui s'approchent, dans ce rapport inter-espèces encore balbutiant qui nous arrache totalement à nos cadres anthropocentrés. Le pays vibre, nos rapports au monde, notre relation vivant à l'autre, comme à soi, tout est impacté. les priorités écologiques, les horizons sociaux se retournent rapidement, ils changent d'air et d'axe. Si les chasses clandestines perdurent malgré leur interdiction officielle et si les attitudes réactionnaires restent fortes en face, les invocations deviennent de plus en plus courantes, même si elles demeurent une exception. Nul doute qu'elles donnent progressivement naissance à une humanité plus vivante, plus vaste. Alors là, on saute d'un autre passage mais j'ai voulu les mettre ensemble. Le 4 mars, Tatou de Touta, proférante, a suggéré à la traverse que chaque nouvelle cabane construite dans les interstices de la ville abrite une entre, comme on met un couvert de plus à la place pour l'inconnu qui viendrait. Ces entres sont fabriquées par des groupes d'enfants avec des matériaux de récup. Les migrants qui les habitent disent souvent que le drôle d'oiseau chante et parle dans leur cabane. Le 5 mars, Katia et Jacques, retraités privilèges, qui avaient voté Gorner au second tour, ont enlevé à la tenaille et à la abèche les 400 mètres de grillage qui entouraient leur pavillon au roi d'Espagne à Marseille. Depuis, leur gazon anglais est défoncé par des sangliers tandis que des renards viennent manger dans la gamelle de leur chat. Un matin, ils ont découvert des formes de traces dans la terre qu'ils n'ont pas retrouvées sur Internet. D'abord déstabilisés, les voisins ont fini par retirer leurs propres barrières parce que leur gamin voulait aussi voir les renardos. Le 6 mars, Captain Capiz a remonté l'intégralité des Champs-Elysées sans être perçu par un seul capteur. Le 7 mars, lors d'un concert de jazz pour la soive de l'Appalue-sur-Verdon, la saxo Audrey Calypso, musicienne intermittente, a sorti de son tube de cuivre un solo d'une telle incandescence sublime qu'on raconte qu'un furtif en est né. Voilà. Merci. Je suis contente que vous parliez d'utopie parce que, bon, justement, cet extrait-là nous amène dans les côtés des forces utopiques des furtifs qui s'opposent aux forces dystopiques. Je ne sais pas si au final, on pourrait dire laquelle est la dominante de ce texte, mais c'est quand même assez rare en ce moment, je pense, dans la littérature, les utopies, on est dominé quand même par un imaginaire de la fin et tout ça, et vous, comment vous la formuleriez peut-être, l'utopie qui est au cœur des furtifs? Oui, moi, je me suis beaucoup posé la question parce que, quand j'ai fait les furtifs, c'est très facile de faire des dystopies au sens où on est une société ou comme dans toute société, je pense que ce n'est pas un miracle de la nôtre, mais où il y a énormément de tendances mortifères, morbides, désagréables, violentes, insupportables, etc., qui sont en place, donc c'est très facile de réutiliser ces tendances et puis d'en faire un background comme ça, un arrière-plan cauchemardesque, et je l'ai fait en partie avec cette société de traces où on a notre joli bag ergonomique dans laquelle tout est contrôlé, en même temps, c'est très cool, les gens vivent très bien cette ergonomie très fluide, et je me disais, mais c'est bien beau de critiquer le capitalisme, de critiquer la technologie, etc., mais quelles sont les choses pour lesquelles tu veux te battre, quel horizon tu veux donner, c'est bien beau de dire je me bats contre ça, mais tu te bats pourquoi, tu vois, et je me disais, en fait, c'est marrant, dans ma tête, j'ai commencé à réfléchir au cyberpunk, justement, et au fait que le cyberpunk dans les années 70 a été une vraie utopie de l'émancipation, c'est-à-dire qu'on pensait que le couplage avec la machine, avec la technologie, allait nous émanciper, nous ouvrir, et elle l'a fait en partie, il ne faut pas dire que le cyberpunk a totalement échoué ou s'est totalement refermé, le cyberpunk a continué à alimenter un imaginaire et des pratiques qui sont belles et libératrices, mais on l'a vu, je l'ai dit tout à l'heure, ça a aussi développé des mécanismes d'auto-addiction, d'auto-alignation prodigieuse, et je me suis dit, finalement, quand je vois la coupure qu'on a eue avec la nature, ce qu'on a appelé la nature, quand je vois la coupure qu'on a avec le monde animal, le monde végétal, avec les écosystèmes, à quel point on les a pillés, défoncés, je me suis dit, qu'on a perdu, c'est l'horizon du vivant, c'est le fait de retrouver les liens, de retrouver le tissage avec ce monde vivant dont on s'est complètement coupé et qui, du coup, nous enlève beaucoup d'énergie. Donc, c'est un courant qui est très fort, j'ai envie de dire, aujourd'hui, dans l'éco-féminisme, dans l'éco-socialisme, qui est fort en philosophie du vivant, en anthropologie aussi et en éthologie animale, c'est-à-dire qu'on découvre beaucoup, beaucoup de capacités animales qu'on n'avait absolument pas vues avant, de capacités aussi auprès des plantes, ou des arbres qu'on n'avait pas compris. L'éco-féminisme était perceptible et sentiante des plantes et nous avait échappé complètement jusque-là. Mais ce n'est pas un hasard, c'est parce que si on avait eu conscience de ça, on n'aurait pas pillé la nature de cette façon-là, on avait besoin de considérer que la forêt n'était que du bois pour construire des maisons ou faire cramer pour le chauffage, sinon on n'aurait jamais réussi à terrasser ou terraformer la planète de cette façon-là. Et je pense que l'horizon, c'est ça, c'est de retrouver cette dimension physiologique, sensuelle, charnelle, ce rapport au vivant, de re-comprendre à nouveau qu'on est vivant parmi les vivants, qu'on vit dans l'habitat des autres espèces, qu'on n'est pas seul monde, mais qu'on est tissé de toutes ces capacités. Et comme le dit Baptiste Moriseau, que j'aime beaucoup, ce n'est pas simplement qu'on se relie horizontalement aux autres espèces, c'est de dire aussi que verticalement, comme on est un produit de l'évolution animale, on a beaucoup, ce qu'il appelle les ancestralités animales ou les ancestralités animales, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de capacités et cognitives et physiologiques qui sont communes à plein d'autres animaux. Et que du coup, quand on les sollicite, je prends un exemple qui m'a frappé, qui m'expliquait, par exemple, le chevreuil, quand il mange, quand il mange dans la forêt, il est capable de discriminer des niveaux de verre extrêmement subtils. Donc, il a une capacité à choisir selon le type de verre quel plan c'est, à quoi ça correspond, si la pousse est à bon degré de maturation ou pas, etc. Et il me disait, cette capacité de discrimination, on a la même quand on fait de la science, quand on discrimine plusieurs objets, etc. Et ce n'est pas du tout une spécificité humaine ou un miracle humain ou une inicité humaine, c'est des choses qui sont présentes dans énormément d'espèces. Et c'est normal parce qu'on descend de ces espèces-là et on a une parenté commune avec elles sur plein de choses. Donc, quand tu comprends ça, tu comprends que plein de choses qui sont à l'intérieur de toi finalement sont communes aux autres espèces et tu vis l'oiseau, tu vis l'écureuil, tu vis le campagnol, tu vis même l'arbre de façon complètement différente et tu te sens partie prenante de ce monde-là et ça te rendra une pêche, une gouache incroyable et je pense que c'est les modes de vie qui vont, et notamment au milieu rural à la campagne, qui vont être capables de mettre ce rapport même pas pacifié mais ce rapport harmonieux, riche avec le vivant qui vont faire qu'on aura des existences qui seront beaucoup plus intéressantes. Donc, moi, je travaille concrètement sur un projet en ce moment là-dessus en Haute-Provence, en France où on va faire une école du vivant, on va vivre dans ce fonctionnement-là et ce n'est pas du tout dire qu'il n'y aura pas de technologie, etc. Au contraire, il y aura de la technologie mais on aura une technologie sobre, conviviale et sobre, c'est-à-dire on utilisera ce dont on a besoin technologiquement mais juste ce qu'il faut pour que tout le reste soit les facultés humaines et animales et qu'on se fasse plaisir à être à nouveau corrélé à ce monde, à faire de nouveau partie de ce monde tout simplement alors qu'on s'en est coupé et qu'on a construit des villes énormes. Tu sais, il y a des gens qui le disent mais c'est très simple et quand tu penses au bitume, par exemple, juste ce bitume, c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'a jamais accès au sol, on ne marche jamais sur du sol, on marche tout le temps sur… donc on est coupé extérieurement et horizontalement par les murs de l'extérieur mais on est coupé aussi du sol par le bitume donc on est vraiment dans un monde qui est coupé donc c'est Rôtissé qui est la clé donc c'est un des horizons donc moi j'appelle ça le biopunk ou le zoopunk ou comme on veut mais c'est de dire c'est ce renouement avec le vivant qui va nous redonner effectivement et c'est en cours il y a plein de gens qui travaillent là-dessus il y a plein de gens qui créent des ZAD qui créent des zones auto-gouvernées et qui reprennent cette dimension à leur compte Alain Damasio le temps file mais j'aurais beaucoup aimé savoir ce que c'est qu'une école du vivant en fait est-ce qu'on peut en trouver des traces sur internet ou est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelque chose Pour l'instant c'est en cours de construction mais il y a il y a des exemples il y a par exemple sur la ZAD la fameuse ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui est la ZAD emblématique en France il y a l'école des Tritons qui est en train de se mettre en place à partir de la forêt c'est-à-dire c'est une sorte d'école de la forêt sur laquelle ils vont former les gens effectivement même à toute la filière bois c'est-à-dire à partir d'une foresterie raisonnée où tu sélectionnes vraiment l'arbre que tu peux prendre tu l'amènes tu commences à le scier tu passes par la planche la poutre le meuble etc. et tu fais vraiment toute la ligne toute la ligne en essayant de comprendre vraiment ce que tu fais et ce que ça produit de couper un arbre dans une forêt et comment garder les souches pour que le mycée l'aimerait etc. il y a toute une réflexion qui est très chouette et qui va vraiment effectivement j'ai envie de dire du tronc en tout cas de l'arbre jusqu'à jusqu'à la table la table sur laquelle tu vas écrire donc ouais il y a vraiment des réflexions mais nous on va partir dans tous les champs c'est-à-dire que ce serait une école qui articulera l'art la politique et l'écologie les trois seront à chaque fois emboîtés parce que justement je cherche cet alliage un peu incandescent entre les facultés émotionnelles et perceptives les facultés intellectuelles et conceptuelles comme la science l'amène oui j'ai envie de en fait vos derniers mots je trouve résument bien l'espèce de force de vie qu'on sent dans vos romans et dans Les Furtifs particulièrement et j'invite nos auditeurs à le découvrir ou à aller vous écouter vous êtes très présents aussi de façon sonore sur internet donc Les Furtifs d'Alain Damasio a été publié à la volte et c'est ça ce qui est très beau aussi c'est qu'il y a beaucoup d'espoir qui revient à l'encontre de cette force dystopique dans votre roman et vous dites quelque part dans ce livre il n'y a pas de lendemain qui chante mais des aujourd'hui qui bruisent donc je trouve ça très beau et vous en êtes votre oeuvre en est l'incarnation assurément donc merci Alain Damasio d'avoir été avec nous c'était beaucoup trop court mais bon on va vivre avec cette contrainte et merci à vous qui nous écoutez de l'autre côté de votre écran fait de minéral et de je ne sais quoi d'autre et donc merci à l'Institut canadien au Consulat général de France à l'Institut français pour l'organisation de cette nuit des idées 2021 Merci Merci